En vrai, à quoi on a joué le chat qu'on peut conseiller à Kroko ? Euh, qu'est-ce que... 60 secondes, t'avais joué ? Non, jamais joué. Ah mec, tu devrais jouer à 60 secondes. Mais je ne comprends pas, parce que tout le monde y joue, mais genre le jeu, il est vieux, non ? Le jeu est hyper vieux, il y a Michou et Inox qui avaient rejoué, donc du coup, ça avait remotivé les gens. Mais en fait, c'est trop bien gros. Ok, en vrai, je ferai un live, ok. Ah mec, fais-toi un live dessus, tu vas trop kiffer. Ok, vas-y mec, tu m'as motive là en vrai. Ok, nice, merci pour l'info. Tu me tiendras au courant. Ouais, ok, ok, pas de souci. Vas-y, bah écoute, à la prochaine. Ciao, ciao, merci beaucoup pour les games. Il est trop gentil, Pierre, c'est une dinguerie en vrai. Ce mec est vraiment trop gentil. Moi, je suis chaud en vrai, 60 secondes, peut-être pas ce soir, mais... À moins que vous voulez que j'y joue ce soir en vrai ? Vous voulez que je fasse une game ? En vrai, il y a un monde. Tu sais, moi, je suis en haut libre. Je suis en multigaming. Vas-y, hein. Mais je n'ai jamais joué, je ne sais même pas c'est quoi le jeu. Je jure, ça va jouer à 50 secondes. Ouais, Mirou, on va tenter, mec. On va tenter, hein. Ça me fume parce qu'il va me voir lancer le jeu, là, alors qu'il est en live. Il va se dire, ah ouais, il n'a pas attendu, quoi. Ouais, je me fais vraiment chier, Dominique, ouais. Le mort de faim, mec. Ouais, ouais, j'ai besoin d'une boucle. C'est la merde, là, avant Mario Soccer, là. Il est déjà prêt. C'est rapide à télécharger, hein. Ah, mais c'est un jeu mignon, mais on ne m'a rien dit. Commencer, option. Je vais regarder. Langue, français, résolution, plein écran. Ok, mesdames et messieurs, nous commençons le jeu, 60 secondes. Choisissez votre aventure atomique. Non, mais moi, les mecs, je... Je ne sais pas. Il faut faire l'entraînement si tu veux comprendre. Apocalypse, c'est la base. C'est vrai que c'est le plus gros. L'expérience atomique dans tout sa splanteur, trouver des vivres et survivre. Le tutoriel. Je n'ai pas besoin de tuto. C'est ridicule, le tuto, c'est... Non, mais... Les mecs, vous savez qui je suis, quand même. Non, mais le chat. Non, mais les mecs, ils sont là. Oh, croco, un tuto. C'est bon, frère. Alors, c'est parti pour la coupée ligue. Pas besoin d'apprendre. Sélectionnez un personnage. Ted ou Dolores. Moi, je vais prendre Ted et sélectionner une difficulté. Petit... Oh, Little Boy, s'il te plaît. Je peux prendre Fatman ou je dois prendre Tsar Bomba ? Fatman, ok. C'est gentil. Ok. La soupe, une durée de conservation de 737 ans. C'est très intéressant. Tout le monde s'en fout, frérot. Ok. Oh, pardon. Pardon, je suis désolé, j'ai... J'ai un peu pété ta chambre, frérot. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, il doit manquer des touches, le mec. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai quatre mains ? Ok. Ah ! Et là, je vais dans le trou, là. Attends, mais la 106, c'est une dinguerie, là. Ok, je vais... Bah, je prends Dolores. Ma femme. Ça peut toujours être utile. Je peux pas... Oh, le fusil ! Oh, j'ai trouvé un truc broken. De l'eau, de l'eau, très important, de l'eau. Une télé. Oh, pardon. Mais c'est quoi cette sensi, frère ? J'ai pris que des armes. Une valise. Ah, merde, je suis full. Un lampadaire. Un hamburger. Par pitié, le tuto. Mais il n'y a pas besoin de tuto, c'est bon, là. Je suis rentré, là, non ? Ah ! Je suis pas rentré à temps. Fin. Ma première run, elle est solide, quand même. Ah bah non, c'est bon, les mecs. Ah, mais ça commence ! Mais pourquoi vous vous inquiétez pour rien ? Mais, les mecs. Tu n'as que Dolorès. Mais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein ? Moins il y a deux personnes en bas, moins il y a deux bouches à nourrir, mesdames et messieurs. C'est mathématique. Bienvenue en enfer. Je vous explique comment ça marche, le chat. Alors. Laissez-moi faire ! Vous n'avez pas... Pourquoi ? Sous prétexte que c'est une femme, c'est ça ? C'est quoi, cette histoire ? T'as des morts. Ah. Ok, bon, j'ai tout compris au jeu. Il m'a fallu juste une gamme de chauves. Non, non, je vous fais pas le tuto. Vous êtes ravagés, par contre. J'ai tout compris au jeu. Il y a quatre mains, vous pouvez prendre quatre objets, vous les mettez à l'intérieur. Ok, je commence par prendre ça. Ok. C'est fait exprès, que ça soit codé avec le cul ? Là, parce que vraiment, c'est insupportable. Ah, mais le fusil, il prend deux places ou je rêve, là ? Elle est où, ma femme ? Ah, je peux pas prendre l'hamburger. Où est ma femme ? Ah, putain, il y a mon gosse. Il va me servir à rien, lui. Je le prends, on sait jamais. Ma femme. Ah ! Plus important, quand même. Je pars comme ça. Il n'y a personne d'autre dans la famille, là. Putain, il y a quelqu'un ! Il y a mamie ! Mamie ! Mamie ? Elle est jeune, un peu. Ah ! Ah oui, les mecs, j'ai géré ou pas, là ? J'ai géré ? J'ai des claps dans le chat ? Clap, clap ! On est quatre, on est réunis, en famille ! Ah, quel plaisir ! Alors, jour 1. On a tous réussi à atteindre l'abri. Attends, bon, déjà, les mecs, ça fait plaisir. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. Bah ça, vous voyez, les amis, c'est un pour un, tous pour tous. Donc ça, c'est très important, car ça nous permettra d'être en groupe et de se soutenir mutuellement. On a attendu que la soupe, en boîte, était la clé de la survie. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Mais nous ne rappelons pas l'origine de ces provisions. Mais elles seront utilisées à bon escient, plus sains en magnétion. Nos étagères sont remplies de boîtes, on va manger les boîtes, dormir sur les boîtes, et parler avec les boîtes. On leur a même déjà donné des petits noms. Attribuons les ratios. Les ratios, pardon. Parce que je suis matrixé par Twitter. Là, ils ont l'air d'aller, là, non ? Je vais dodge. Sortir indisponible ? Que faire ? Les jeux peuvent être un bon moyen de détendre l'atmosphère et d'oublier un peu nos soucis. Pour une fois qu'on ne nous demande pas de travailler, profitons-en. Oh, petite barbe sur Ted ! On s'est mis à jouer aux mimes. Et au bout de la troisième imitation de soupe de tomate, on a décidé qu'il était temps d'arrêter la partie. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Bah, tant mieux alors. Marie-Jeanne a l'air de s'adapter à la situation. C'est qui, Marie-Jeanne ? C'est la mamie. La vie est dure pour tout en ce moment, mais Dolorès est de bonne humeur aujourd'hui. C'est rare, c'est rare. On espère que ça va continuer et rien de nouveau pour Timmy. Mais tout le monde a l'air d'aller, là. Deux jours sans manger, c'est fine. Si on vit dans de telles conditions, on n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne se remet pas rapidement sur ces rails, nous devrons faire face à des dangers dépassant notre tentement. Ok. Ah, c'est une fille ! Ah, pardon, mais je sais pas, quand je l'ai pris, j'ai cru que c'était une grand-mère. Ah, mais j'ai deux gosses. Oh, merde. Parce que la mamie, elle avait peut-être du savoir. Alors qu'elle, elle a rien, là. Elle, elle va me péter les couilles, je le sens, là. Je sens... Les mecs, je sens une mauvaise... En fait... Ouais, non, après, je sais pas. J'allais peut-être être sexiste, mais j'allais dire que les deux personnes qui vont me péter les couilles, j'ai l'impression que c'est les deux, là. Mais du coup, c'était... Mais je vous jure que c'était pas en rapport avec le fait que ce soit des filles, vraiment. Premier degré, j'avais la sensation qu'elles allaient me péter les couilles, là. Ok. Mais du coup, il faut faire quoi dans le jeu, là ? La vie dans l'abri nous pèse et il est difficile de ne pas avoir peur de l'avenir. Mais nous ne manquons pas de perdre espoir. Nous ne pouvons pas perdre espoir, pardon. Ted a très soif. Ah ! Marie-Jeanne a soif. Dolorès a soif. En parfait petit louveteau, Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il a même l'air joyeux. C'est quoi soif ? Ils vont mourir ou c'est soif ? Ça va. Donne pas à ta fille. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition là dehors est peut-être prématurée. Ted est en pleine forme, il pourrait sortir demain. On peut envoyer Dolorès en expédition. Marie-Jeanne meurt d'impatience de pouvoir sortir. Ah bah let's go Marie-Jeanne. Doit-on préparer une expédition pour demain ? Oui. C'est parti. On envoie Marie-Jeanne. Qu'est-ce que c'était ? Un rat ? D'habitude les rats sont plus petits que les chats. Pourquoi il avait deux queues ? Ah oui non mais là c'est très radioactif là par contre. Ah merde je pouvais tirer ? Ah je l'ai laissé mais vous inquiétez pas. C'était pas un rat les mecs. Il va manger des trucs. Le mystérieux rongeur a remporté la bataille. Il a volé notre nourriture. On n'a plus de soupe. Mais on peut... Oh merde. Bah c'est fini en vrai. Moins un soupe. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut vraiment qu'il boive rapidement. Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir. Delorès ne va pas tenir longtemps sans eau. Ok ça va ça va j'ai compris. De l'eau de l'eau. Ok. Bah je mets ça à tout le monde. Certains sont plus impatients que d'autres de mettre le nez dehors en tout cas. Il est temps de choisir. Qui pourra faire ce... Oh là elle. Que doit-on emporter ? Ah ok. Attends mais Marie-Jeanne avec un fusil je le sens pas là. J'ai peur qu'elle tue Timmy ou un truc comme ça tu vois. Moi je pense que c'est une expédition. Il n'y a rien à mettre. Je suis d'accord. Tout le monde a bu. Donc tout le monde est en forme. Pas de rongeur. Attends il a dessiné une bite ? C'est quoi ça ? Marie-Jeanne est sortie. Pourvu qu'elle revienne vite. Oh tu sais. Équipement balle. Ted a bu et a sa soif. Dolores n'a plus soif. Timmy n'a plus soif. Exceptionnel. On donne rien. Les mecs ils mangent pas depuis 4 jours là. Un homme est passé. Comment ça un homme est passé ? Il nous a proposé de jouer notre stock de nourriture aux cartes. Qui l'eut cru la mise est de 2 boîtes de soupe. C'est qui tout double ? Est-ce qu'on prend ce risque ? Alors là ça dépend. Est-ce que je vais jouer aux cartes ou est-ce que ça va être conflip ? T'as pas de carte de toute façon. Ah. Bon j'aurais perdu. Pour l'instant ça va. J'essaie de retenir un peu le visuel. Voir s'il y a des changements tu vois. Mais c'est marrant la barbe de Ted ne pousse plus. Peut-être les radiations. Nos ressources sont limitées. On ne va quand même pas les jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braguer quelqu'un tant qu'on y est ? Braquer ? Braquer ? Braquer ? Braquer ? Il faut montrer l'exemple aux enfants. On a demandé à l'homme de partir. Bon débarras. Rien de nouveau pour Ted. Tout a l'air d'aller. Dolorès va bien compte tenu des circonstances actuelles. Et en parfait petit louveteau de Timmy il fait ce qu'il peut. Ils n'ont toujours pas faim là. Elle n'est pas morte hein ? Oui. Ok. Dans cet abri minuscule la moindre odeur représente une agression olfactive. Rien ne passait d'aperçu. Du coup lorsqu'une brique est tombée du mur en révélant une niche cachée l'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alerté. On devrait sûrement aller l'inspecter pour voir de quoi il s'agit. Mais go 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 bien sûr. Il va y avoir un trou là ? Non. J'ai rien compris. On est allé inspecter le trou. Craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de crocs ou de mutations diverses. Mais rien. Enfin si un vieux rat mort en essayant d'ouvrir une boîte de sous. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a confisqué la boîte pensant qu'il n'y aurait plus besoin. Qu'il n'en aurait plus besoin. Et on l'a enterré dans une boîte de conserve vide. Après tous ses efforts il a mérité une fin. Oh on a gagné une bouffe. S'il ne reste que quelques gouttes elles sont pour Dolorès. Dolorès n'a pas mangé depuis longtemps. Timmy a un faible pour le jus de pomme. Mais là il tuerait n'importe quoi pour une gorgée d'eau. Bah il a soif du coup là. Dolorès n'a pas soif. Le problème est simple. Si on ne se lave pas rapidement on va tomber malade. Très malade. Et dans cet abri l'odeur est pestis... Pestilentiel ? Pestilentiel. Ça pue. Et elle ne risque pas de s'améliorer dans l'immédiat. Faut vraiment qu'on s'en occupe. Ah ouais mais là c'est mort. J'ai aucun des trois trucs là. Je comprends pas la mec Marie-Jeanne mais du temps à revenir quand même. Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là la jaunisse. C'est la fin du monde. Après jour 8 on est proche de la fin non ? Se laver c'est bien le cadet de nos soucis. On devrait arriver à survivre sans douche. Ça sera comme au camping. Ted a le ventre qui gargouille. Ted n'a plus soif. Ted souffre d'une infection. Dolorès a un petit creux. Dolorès ne va pas tenir longtemps sans eau. Dolorès est malade. Ok. Bon c'est la merde. Déjà les trois sont malades. Ah j'ai... Oh il y avait des trousses de médecins. Bon il faut absolument que tout le monde boit là. Allez c'est bon. Ration pour tout le monde les mecs. Aujourd'hui c'est la journée du bonheur. Bande d'airui vous avez tout fait sauter. Regardez ce bazar. Allez tous au diable. Voilà ce qu'on aurait dû dire à nos voisins quand leur faux sceptique a lâché. Là tout le monde va aller mieux normalement là. Ils ont bu. Ils ont bien mangé. Ah ! Marie-Jeanne ! Des bonnes nouvelles j'espère. Si on récolte ce que l'on sème vaut mieux choisir les bonnes graines. Rien de mieux que de voir Marie-Jeanne rentrer de son expédition à la surface. J'ai récupéré les balles. On a décidé de faire une petite visite. Le musée de Tranquility Lane. Plusieurs pièces ainsi qu'un corridor décoré de peinture calcinée ont survécu à l'exposition. Le tout est plutôt en bon état. On dirait presque une expo d'art moderne. Nous avons trouvé une boîte contenant quelques bouteilles à l'entrée du café du musée. Plus deux en eau. Ok. Nous espérions trouver des friandises ou des cartes postales mais la cafétérière du musée ne contenait que de la soupe de tomates. Pauvre touriste. Plus deux. C'est exceptionnel. La seule chose utile que nous ayons trouvé était un cadenas protégeant un coffre derrière le comptoir. Le coffre lui était évidemment vide. Donc j'ai trouvé un cadenas. Ça peut peut-être m'être utile mais j'ai pas la clé. Oh ! J'ai un truc de soin ! En explorant la surface nous sommes tombés sur une ancienne pharmacie. Les boîtes de médicaments étaient pas... Nous avons trouvé un casier. Ok c'est exceptionnel ça par contre. Ted a faim. Ted tous. Bon c'est pas grave. C'est le Covid. Dolorès n'a pas mangé. L'état de Dolorès ne s'est pas amélioré. Dolorès n'a pas soif. Timmy n'arrête pas de trembler. Timmy a froid. On s'en bat les couilles. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture et elle est fatiguée. Ok je vais lui donner Dolorès à boire et Marie-Jeanne à manger. Et je vais heal Ted. Avis ? Marie-Jeanne a carré. On est d'accord. Marie-Jeanne est un bonger sur pattes. Validé. Pixel. Merci de me soutenir. Notre ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant on pourrait y laisser la vie. Ted pourrait survivre à une expédition. Dolorès dit qu'elle peut le faire mais personne n'est convaincu. Oh ça va abuser ça. Personne ne souhaite voir Marie-Jeanne sortir d'ici. Pourquoi ? Timmy n'est pas au meilleur de sa forme pour sortir. Dolorès j'ai l'impression qu'elle a des choses à prouver. On va emmener Dolorès. Mais d'où peut bien venir cette étrange morve verte ? Oh zut un tuyau qui fuit. Ça s'annonce rien de bon. On doit faire quelque chose et personne n'a pensé à la serpillère ? Merde mais moi j'y ai pas pensé frérot. Tout le monde va mieux ! A part Dolorès qui est un peu pâle quoi. Timmy il va bien ou il a la varicelle là ? On n'a rien trouvé alors on s'est dit que ça devait être normal en période d'apocalypse. On a laissé le tuyau tel quel et on se sent tout drôle depuis. Sans doute aucun lien avec le tuyau. Quoique Ted a faim et Ted n'est plus malade. Yes ! Ah mais non mais je suis con je lui ai donné d'huile. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. Y a-t-il des médicaments pour Marie-Jeanne ? Médicaments pour Marie-Jeanne. Marie-Jeanne est fatiguée c'est un vrai temps. Elle n'a pas d'énergie. Tout le monde a besoin d'eau Marie-Jeanne ne fait pas exception. Dolorès n'a pas mangé depuis longtemps. C'est pas grave Dolorès on va l'envoyer en expédition. On va pas lui faire bouffer avant l'expédition. Timmy a froid. Oh il est chiant Timmy ! Bon Dolorès j'ai aucune raison de la faire manger elle va partir en expé. Nickel. Hop là regarde t'as pas faim. Moi je fais confiance à Dolorès mais je lui fais confiance avec un fusil. C'est parti. Les amis Dolorès c'est un fusil vous pensez ça fait bon ménage ou pas en vrai ? C'est un fusil sans balles. Non bah je sais pas combien il coûte peut-être qu'il coûte moins cher peut-être 50 balles ? Euh non en vrai enfin il y avait des balles dedans je pense quand même. Après ça peut servir de crosse hein les mecs faut arrêter d'être con aussi. Dolorès est sorti à la surface. On croise les doigts pour elle. Ted a faim. Ted a besoin d'eau vite ! Marie-Jeanne est affamée. Si on ne soit pas Marie-Jeanne qui sait ce qui se passera ? Oh rien d'important je pense. Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir. Oh c'est bon elle a soif et à la faim là. Deux soupes. Ce silence commence vraiment à devenir lassant. Comme toute famille heureuse nous n'avons pas grand chose à nous dire. Y a-t-il quelque chose à faire ? Ah si non vraiment rien mais j'avais pas de radio. Ah mais je savais pas qu'il fallait leur donner des trucs fun. Mais attends on n'est pas là pour s'amuser les mecs. Oh ! J'ai la radio ! Ah non j'appuie sur les chappes ! Mais quel animal ! J'ai cru que j'avais droppé une radio. Non les mecs c'est du jamais vu. Ok. Timmy c'est quel état ça ? Il regardait à gauche et maintenant il regarde devant là. Et un peu par terre quand même. Ça me fait peur Timmy là. J'ai l'impression qu'il est plus en forme là. Timmy est très pâle. Bah ouais euh... Bah ouais je vois bien là qu'il y a un problème avec Timmy là. Maryja ne pète plus les couilles mais elle est malade. Elle devient irascible quand elle manque de sommeil. Ok bah dort. Rien à faire peut-être qu'avec un peu d'imagination on arrivera à entendre les voisins. Timmy est dans un piteux état. Il lui faut de l'eau tout de suite ! Ted est rassasié. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut vraiment qu'il boive rapidement. Oh les rations là ça commence à... Ted tu vas tempo hein t'es gentil là frérot. Mais on va gagner un jour hein. Faut qu'il boive demain quoi. Ça j'ai bien compris ça. S'il y a quelqu'un qui nous manque c'est notre grand-oncle Terry. Il savait si bien raconter les histoires. Ce serait si bien de pouvoir l'entendre encore nous parler de sorciers, de tortues et d'éléphants. Et pourtant nous n'avons aucune photo de lui. Que des souvenirs. Ah bah comment tu voulais que je récupère le manuel du petit scout ? Je connais pas le jeu moi. Non mais là il tient un jour Ted. Ted c'est un grand gars les mecs. Ted il est là. Boum ! Il tape dans un grand box. Boum boum ! Regardez où il est mon Ted en pleine forme mon pote. Qui c'est qui a économisé ? C'est Tonton Croco ! Eh ouais les mecs. Eh non il est pas Dedge. Y'a pas de Dedge. Ouais Dolores elle est en expédition. Ne t'inquiète pas elle arrive. Elle a un fusil. Il ne peut rien lui arriver. Mesdames et messieurs. J'ai entièrement confiance en Dolores. Sachez que Dolores veut prouver des choses. Et c'est grâce à ça que nous l'utilisons de manière offensive. Alors nous sommes coincés ici sans photos, sans nouvelles et sans pensées agréables. Quel monde cruel. On dirait que Ted a déjà un pied dans la... Oh il m'en a compris c'est bon. Il faut qu'il boive rapidement. Rapidement ça veut pas dire très rapidement. Y'a-t-il des... Non Marie-Jeanne il n'y a pas de médicaments. C'est bon maintenant. T'as des anticorps ? Bah tu te démerdes. C'est quoi là ? Elle a pas d'anticorps dans sa vie là ? C'est quoi ce truc là ? Timmy a un peu faim. Si on ne traite pas Timmy rapidement il aura peut-être encore plus faim dans la prochaine journée. Ok donc c'est pas urgent. Je vais quand même lui donner une petite soupe en vrai. Oh là là mais là niveau ça devient chaud hein. S'il y a bien une solution à cet enfer elle doit venir de notre gouvernement. Ceux qui le critiquent sont soit des terrenants insatisfaits soit des communistes. Nous sommes de bons américains nous avons toujours payé nos impôts. Sauf une fois où... Non rien. Enfin bref l'oncle Sam volera forcément à notre secours. Le gouvernement nous sauvera. Restons à l'affût. Bon allez Dolorès là faut rentrer là. Les vacances sont terminées ça fait 7 jours là. Dolor ? Attendez Dolor ne serait pas d'Edge quand même. Non. Marie-Jeanne avait mis du temps quand même aussi Croco. C'est vrai c'est vrai. Marie-Jeanne avait mis du temps. S'il y a bien une chose à faire c'est d'utiliser la radio pour capter les messages d'urgence. Les mecs la radio c'est indispensable en fait. Ou alors sinon on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. Ted est encore fatigué il lui faut quelques jours de repos. Ted va bien. Marie-Jeanne a des anticorps. La déshétration de Marie-Jeanne ne présage rien de bon. Timmy est affamé. Allez un petit peu de bouffe pour Timmy. Nous étions sur le point de nous coucher lorsque nous avons entendu frapper à la porte. Oula. Peut-être que c'est Dolorès. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un pi vert. Mais c'est bien pire. Il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte il faut réagir. Boum le cadenas mesdames et messieurs c'est broken. En fait j'avais la clé sur le cadenas. Oh c'est broken. Je suis sauvé. Mais attendez mais imaginez c'est Dolorès qui est derrière. Non vous mettez le doute. Je peux pas enfermer Dolorès dehors. Les mecs c'est sûrement Dolorès. Je sens. Vous sentez l'odeur ? C'est Dolorès. C'est l'odeur de Dolorès. Elle tape avec le fusil. Entre Dolor, entre. Dolor. Viens me voir. Dans l'eau. Les voleurs sont entrés dans l'abri comme un ouragan. Ils ont volé nos réserves d'eau. Alors là c'est la boulette. Là je vous le dis c'est malédiction là. Marijan n'arrête pas de s'évanouir. Timmy va bien. Timmy n'a pas faim. Timmy en pleine forme. Timmy va bien. Ok. Par contre là. Attends ils m'ont volé de l'eau. Non mais attends là. Là c'est pas possible là. Il va falloir cracher et ré-re-re-avaler là. Après la soupe c'est un peu liquide. Qui doit partir en expédition ? Timmy a deux doigts de la mort. Attends qui a deux doigts de la mort ouais. Ring ring et dire qu'on croyait ne jamais plus entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient du mort. Sûrement la cabine téléphonique en face de la rue. Ted est dans une forme olympique. Là c'est très important là. Mesdames et messieurs. Je reviens. Je donne à manger à Ted. Il part. Il y va. Banger. Eh je tiens quand même 16 jours. On est là. On sous ses... Oh là là. Toute la famille au complet en pleine forme. Oh mon level. Il n'y a pas un pet d'eau. C'est fini tout en vrai. De l'eau arrive en pleine forme. Dommage qu'elle se soit fait morte par un zombie de Resident Evil visiblement. Mais ça c'est... Cela ne nous regarde pas. Quand on a décroché la personne... Ah j'ai décroché. C'est peut-être un banger. La personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hell Valley. La ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations. Puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté. Pourvu qu'ils nous rappellent. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores. Nous avons enfin décidé de vérifier ce qui se trouvait dans les gravats de nos propres jardins. Notre propre pelouse et nos propres pauvres fleurs. Ce qui faisait autrefois l'envie de tout le voisinage ne sont désormais qu'un tas de sang. Il n'y a vraiment plus grand chose à sauver. Le seul arbre encore debout est entièrement calciné. Son tronc est désormais creux et des écureuils mutants à trois queues s'y sont installés. Ils font apparemment d'excellents pilleurs. Nous espérons qu'ils ne nous en voudront pas d'avoir pioché dans leur collection de victuailles. Le problème c'est que c'est de la bouffe. Notre cabane à outils a disparu sauf pour la porte. Qui tient encore debout avec absolument rien autour. Mais elle n'a pas été totalement inutile. Au contraire, la hache qui se trouvait de l'autre côté a été épargnée par l'explosion. Elle est comme neuve. J'ai beaucoup d'armes mais j'ai pas d'eau. Putain, merde ! Comment on peut faire sans eau les mecs ? Notre table de jardin est pratiquement entièrement détruite. Mais nous avons trouvé deux ou trois choses utiles sous ces morceaux de bois noirci. Oh mais la carte, ça me sert à quoi la carte ? Ted est épuisé, Ted est rassasié, Ted a soif. Ted a soif ! Il va y avoir un sacré petit prank, Ted ! On n'a pas d'eau ! Et c'est pas un prank, bro ! Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir, il lui faut trouver quelque chose à boire. Ah ! Ah, ça va être un peu prank, là ! Marie-Jeanne devient vite irascible quand elle... Oui, bon, on a compris, là. Dolorès a un petit creux. On va manger de l'eau des tomates, hein. Timmy, il lui faut une couverture, mais on s'en branle. Bon. Moi, je vais donner de la bouffe à tout le monde. Est-ce que vous pensez que si je donne à manger alors qu'ils n'ont pas fait... En vrai, je vais donner de la bouffe à tout le monde. Je suis trop large en bouffe. Ça va me permettre de les faire survivre. Notre ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourrait y laisser la vie. Les mecs, on est obligés de faire une expédition. J'en vois Timmy, hein. La vie dans l'abri peut rendre les relations personnelles très difficiles. Le concept de vie privée n'existe plus, donc si vous voulez laver votre linge-là, il faudra malheureusement toujours le faire en famille. Dolorès et Ted auraient vraiment besoin d'un endroit pour discuter au calme. Oui, non, mais frérot... Un pique-nique dans un parc pourrait être une bonne idée ? Bah non ! Attends, quoi ? Je ne comprends pas, là, ils sortent comme ils veulent, là ? Donc là, ils proposent un pique-nique dans un parc radioactif ou je ne comprends pas, là ? À tout moment, ça ramène aussi de l'eau. En vrai, ça me fait trois personnes en expédition. De toute façon, je suis obligé de faire des trucs parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, c'est obligatoire, en fait. Moi, je n'ai pas... Marie-Jeanne, pourquoi elle est partie ? Peut-être qu'elle s'est dévouée, elle est passée à la place de Timmy ? Ah, rien de mieux qu'un moment de détente romantique. J'aimerais bien savoir pourquoi Marie-Jeanne, c'est... Non, vous foutez de ma gueule, elle n'est pas d'Edge. Non. Non, ce n'est pas possible, il y aurait des traces. Où est le corps ? Et là, en plus, il ne me parle pas de ça au début, genre. Je pense qu'elle s'est enfuie. Alors, dans un parc en ruine et irradiée, à se dire des mots doux en partant joint une boîte de soupe. De moins, c'est ce que Ted prétend. Non, Dolorès préfère garder ses commentaires pour elle. Mais quoi qu'il se soit passé entre eux, ils se sentent désormais un peu mieux. Dolorès a un petit peu faim. On ne peut pas rester les bras croisés en voyant Dolorès malade. Dolorès doit boire. Ok. Si on ne traite pas, Timmy... Maintenant, son état va empirer, mesdames et messieurs. On s'en bat les couilles. Ted est reposée. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Marie-Jeanne a appris qu'elle n'aurait encore rien à boire aujourd'hui. Elle a été prise d'un accès de fureur. Elle est sortie de l'abri en hurlant qu'on allait le regretter et qu'elle allait trouver de l'eau d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que là, on a une Marie-Jeanne en furie, mesdames et messieurs. Quelqu'un a faim, Dolorès ? Nous devons sacrifier quelqu'un pour partir en expédition. Ah bah Timmy, hein. Timmy, tu pars. Timmy, je sais que tu ne sais pas gérer le fusil. Donc Timmy, tu vas partir avec la hache. Ou avec la carte. Sois stratégique, Timmy. Tu as la carte. L'important, ce n'est pas la force, c'est le savoir. Vol, Timmy. Et en plus... Ah ! On va pouvoir faire des bébés ! Et ça, ça va rassainiser tout le monde, ça. Vous êtes en amour, là ? C'était le but depuis le début, mesdames et messieurs. Le couple renaît. Grâce à moi... Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas ? On dirait que... Bon, on a compris, Ted. Dolorès n'a pas mangé depuis longtemps. On n'a rien fait pour améliorer les plats de Dolorès. Dolorès a besoin de plus de temps. Dolorès, ce soir, c'est toi et moi en amoureux. Personne n'a soif, là. On est d'accord. C'est exceptionnel. Je suis un peu faim, mais bon. C'est horrible. On n'arrive pas à dormir. On avait déjà du mal à y arriver au début, mais c'est de pire en pire. Si on n'arrive pas à régler ce problème au plus vite, on ne pourra pas faire face au danger. Dolorès. Je vais te transmettre mes anticorps par... Enfin, bref. C'est parti. Dolorès, ne va pas, Tedj. Il est mort ? Attends, mais je... Il est dead ? Là, les mecs, il ne va pas bien. Il a même perdu le... C'est Halloween ? Il a mis le deuxième pied dans la tombe ? Il ne faut pas qu'il y revienne. S'il voit ça, il va péter un câble. On a courageusement ignoré nos symptômes et nous avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant. Pourvu que nos baillements parviennent à repousser des pillards. Dolorès ne va pas tenir longtemps sans eau. Et on ne peut pas rester libre à croiser en voyant Dolorès si malade. Est-ce qu'on peut parler de Ted qui est mort ou tout le monde s'en branle ? N'ayant rien lu à boire pendant plusieurs jours, Ted est mort. Mais il ne m'a pas dit qu'il avait soif ! Attends, mais c'est n'importe quoi ! C'est moi qui dois prendre les comptes maintenant ! Ah, il l'avait écrit ? Ah, ah ouais. Je n'ai pas lu. Ah ouais ! Ça fait si longtemps et on n'a aucune nouvelle du monde. T'inquiète pas, je sens que c'est dans 11 jours. C'est gagné ? Quoi ? Mais elle n'avait pas soif ! Alors là, il va falloir m'expliquer de quoi elle est morte. Moins on en sait, mieux on se porte. Un jour de plus, sans nouvelles du monde ne va pas nous tuer. Sumi devrait être de retour, nous pensons au pire. Si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolorès est mort de déshydratation. C'est pas facile de résister à l'apocalypse, on vous le garantit. On a tenu 20 jours. Attends, mais il me reste des gens, là ! Elle est où, Marie-Jeanne ? Putain ! Pour une première game, j'ai été solide ou pas, en vrai ? Non ! C'est ma première game ! Non mais là, vous ne vous rappelez pas de votre première game ! Tu sais, je ne vous rappelle pas, l'ai été solide ou pas, mais si tu ne vous rappelez pas, j'ai été solide ou pas, j'ai été solide. Merci.